Bonjour, je m'appelle Mathieu Calafiore, je suis médecin généraliste installé à Ouatrello dans le nord, dans une maison de santé pluriprofessionnelle. On est plusieurs médecins généralistes mais aussi une infirmière, des orthophonistes, des kinésithérapeutes et il y a même une crèche petite enfance dans la structure où j'exerce. On reçoit des patients peu importe leur âge, peu importe leur pathologie, on les reçoit en général en étant le premier maillon de la chaîne de soins et donc on apporte le plus de soins possible, le plus souvent possible et puis ensuite on adresse aux confrères des autres spécialités si besoin. Le quotidien c'est une partie de consultation au cabinet où les patients viennent à temps en salle d'attente et puis ensuite on les reçoit pour voir un peu leurs demandes. Il faut savoir qu'un patient qui vient chez le médecin généraliste en général ne vient pas pour un seul motif, il vient pour deux ou trois motifs en moyenne. Et puis après il y a aussi une partie de visite à domicile où on va voir les patients qui peuvent pas se déplacer ou qui ont plus de difficultés ou qui sortent de l'hôpital par exemple. La pratique évolue de plus en plus avec de plus en plus de patients qui sont suivis pour plusieurs pathologies, des pathologies chroniques. Avant on voyait des patients qui étaient entre guillemets en bonne santé et qui venaient pour des petits rhumes ou des choses comme ça. Là maintenant on a des patients de plus en plus âgés, de plus en plus avec des pathologies comme des problèmes cardiaques, des problèmes de diabète et il faut tout gérer en même temps. Donc le métier évolue vers quelque chose de beaucoup plus complexe qu'on pouvait le voir il y a quelques années. Ça me permet de soigner n'importe qui et pour n'importe quoi, pas seulement être un spécialiste d'une maladie particulière, j'ai des collègues qui le font très bien et qui le font beaucoup mieux que moi. Moi je peux suivre un patient qui vient pour un problème de santé très récent comme quelque chose de très long, je peux les suivre tout au long de leur vie, je peux suivre des patients qui vont ensuite avoir des enfants et suivre les enfants de ces enfants. Il faut aimer le contact avec le patient, il faut aimer parler, avoir envie d'aider le patient que ce soit pour un problème, une maladie quelconque ou même aussi pour ses démarches qu'il peut faire dans la vie courante. Il faut aimer prendre son temps aussi parce qu'on a des patients qu'on doit suivre tout au long de leur vie et puis il y a des choses qu'on peut régler rapidement et des choses qui vont mettre du temps. On s'attache assez facilement aux patients donc quand les patients, les patients âgés par exemple décèdent, forcément ça nous fait quelque chose, on est forcément touché. Les difficultés aussi c'est le temps de travail parce que ça demande une implication assez importante mais c'est passionnant donc ça compense. Le conseil c'est déjà de travailler forcément parce que c'est un métier qui demande d'avoir une partie de connaissances mais c'est pas non plus un métier qui nécessite de tout savoir sur tout, c'est un métier qui nécessite d'être très logique et puis c'est surtout de se dire qu'on a l'envie d'aider son prochain, l'envie d'aider l'autre et de le soigner et d'être là pour ça. C'est vraiment de l'exercice dans des cabinets de groupe, dans une maison de santé purée professionnelle avec d'autres professionnels de santé, pas que les médecins, travailler vraiment tous ensemble et travailler en lien étroit entre la ville et l'hôpital par exemple.